Coucou les cotonettes, voilà je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine je vais essayer de filmer tout ça très 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 rapidement ça va être une vidéo simple, ça va être une vidéo haul, non pas haul, unboxing parce qu'en fait, pourquoi est-ce que j'appelle ça unboxing, c'est-à-dire le fait d'ouvrir les boîtes simplement parce que la majorité des produits que je vais vous présenter aujourd'hui je ne les ai pas forcément achetés, il y a beaucoup plus de produits que j'ai reçus qu'autre chose donc voilà, donc ça va être un gros haul, il y a un peu de tout mais essentiellement de la beauté et il y aura aussi des bons plans, notamment pour celles qui sont youtubeuses, etc. enfin bref, voilà quoi alors, on va débuter par les produits que je vais expédier rapidement simplement parce qu'eux, ils auront droit à une revue particulière donc ça va être les produits pour les cheveux la première gamme par laquelle je vais commencer, c'est celle-là, alors j'ai cassé la boîte cette gamme de produits-ci, c'est la gamme FITAL CARE EXTREME POUCE c'est des produits que j'ai reçus d'un jeune entrepreneur français qui travaillait en France, à Paris, FITAL CARE j'ai reçu trois produits, alors ici je ne vous en présente que deux parce que le shampoing est dans ma salle de bain et que la bouteille était trempée enfin bref, voilà le sérum et la pommade et le shampoing est dans la chambre donc je vous en parlerai plus en détail lorsque je vous ferai une revue complète sur la gamme donc voilà, c'était juste pour vous présenter ça les personnes qui me suivent sur Snapchat ont déjà vu les produits parce que je les utilise et j'en ai déjà parlé ensuite, la gamme que je vais expédier très 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 rapidement par la suite c'est cette gamme de produits-là c'est la marque TREPADORA CURL THERAPY que j'ai donc reçu il y a un bon moment déjà ça fait pratiquement deux mois et j'ai pratiquement fini les produits du coup je vais vous faire la revue donc ça va être la première revue qui va arriver notamment je pense la semaine suivante sur ces produits-là et il y aura un jeu concours pour faire gagner quelques petits échantillons à certaines d'entre vous mais aussi un code de réduction je pense que je vous ferai gagner donc voilà, j'ai quatre produits ici dont le shampoing, le deep conditioner, le curl defining smoothie et la timing lotion donc je vous dirai dans la revue en détail quels ont été mes chuchous qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé il faudra donc regarder la revue pour savoir donc on continue sur la même lancée c'est-à-dire avec des produits pour les cheveux j'ai reçu bien évidemment il y a quelque temps aussi la nouvelle gamme ActiBilon qui est celle-ci c'est la gamme ActiCurl Hydra donc j'ai un shampoing un curl activator shampoing qui est ce produit-ci j'ai donc le fameux curl activator gel la seule youtubeuse que j'ai vue utiliser cette gamme et en parler, je pense que c'est Soline oui, Soline qui fait du maquillage donc on n'a pas du tout la même texture et elle, elle adore ce gel donc j'espère que le gel fonctionnera sur mes cheveux en tout cas on verra plus tard et ça c'est le leave-in conditioner soins sans rinçage et le spray qui est donc le curl activator spray donc spray activateur de boucle ah, il y a un autre produit c'est le co-wash il y a un co-wash donc la gamme a exactement en tout cas moi j'ai reçu 5 produits donc ça va suivre c'est la gamme que je vais utiliser par la suite une fois que j'aurai terminé donc Trepadora et Fitalker donc Trepadora ils sont pratiquement finis donc je pense que je vais enchaîner assez rapidement et pareil, je vous ferai un retour en fonction selon mes expériences donc ce que j'ai bien aimé c'est que les produits sont arrivés dans un joli sac comme ça Hair on Flick ça m'a rappelé un peu le Melanine on Flick du Club des Cotonettes vous savez qu'on est en challenge donc pour notre peau et qu'on a un slogan pareil c'est Nubi qui l'avait lancé d'ailleurs donc le Hair on Flick un joli petit tote bag en coton et aussi un mug Activilon le mug est dans ma cuisine parce que j'adore les mugs je passe mon temps à boire du chocolat chaud et du thé avec donc voilà voilà et voilà donc si on continue sur la lancée des produits donc j'ai reçu ceci c'est des produits L'Oréal Elcev à l'huile extraordinaire donc c'est la crème lavante nutritive et le masque nutrition suprême je pense que ce sont les produits dont Fatou a fait dont Fatou a parlé sur sa chaîne YouTube si je me rappelle bien donc c'est une crème lavante formule non moussante à l'huile d'amela 6 micro huiles de fleurs donc j'ai reçu les produits de la part du site Sublime donc c'est Alexienne de Sublime qui me les a envoyés et pareil je vais faire gagner à certains d'entre vous donc un lot équivalent similaire donc il faudra suivre sur mon Instagram vous connaissez tous mon pseudo c'est BabyRat1703 si vous ne le savez pas en tout cas voilà donc c'est je pense que c'est un masque ouais masque nutrition suprême et un co-wash donc on en reparlera on regardera ensemble ensemble le tout enfin bref voilà je vous ferai gagner ça un petit peu plus tard ensuite donc j'ai assisté à un événement non on va pas passer tout de suite aux événements on va parler donc du bon plan pour toutes les youtubeuses je vous laisserai un lien en dessous de cette vidéo pour celles qui souhaitent je me suis inscrite alors non je me suis pas inscrite c'est Nubi qui m'a invité donc sur une petite régie qui s'appelle Octoly depuis donc quelques mois j'ai pas forcément tout le temps fait des achats ou quoi que ce soit sur le site en fait c'est une régie c'est une régie pour les youtubeuses où il y a des marques qui proposent donc leurs produits et en quelque sorte vous postulez et vous pouvez être accepté ou non enfin bref voilà et ensuite on vous envoie le produit de votre choix et vous choisissez d'en parler en positif en mal enfin voilà bref vous faites votre retour comme vous voulez moi je n'ai pas eu le temps encore de faire mon retour mais j'ai commandé quelques produits déjà chez Octoly que j'ai reçu et je vais vous je vais vous montrer lesquels c'est donc j'ai celui là c'est le Alien le parfum Alien de Thierry Mugler c'est juste un de mes préférés et quand je l'ai vu j'ai sauté littéralement dessus parce que je n'avais jamais eu ce coffret là c'est l'édition avec le coffret qui a donc des sortes de paillettes en or par dessus et je le trouve juste sublimissime Alien c'est pas un parfum qui va plaire à tout le monde moi c'est un parfum que j'adore parce que j'aime bien les odeurs qui marquent qui restent comme ça là je sais pas pourquoi je me parfume à l'instant parce que je vais aller faire du sport tout à l'heure donc ça sert un peu à rien mais voilà le coffret est juste sublimissime et ça c'est juste je pense le coffret que je vais garder en collector voilà ça s'appelle donc le Alien Divine Ornamentation édition limitée ressourçable refil enfin remplissable en gros c'est un coffret c'est un c'est un on va dire que le packaging je peux le garder et je peux retourner le faire le faire re-remplir de ce que j'ai bien compris donc j'adore ce parfum c'est un de mes préférés ça fait des années que j'utilise il faudra que je vous refasse un point d'ailleurs sur mes parfums favoris mais celui-là donc voilà donc ça j'ai reçu ça de chez Octoly de chez Octoly j'ai aussi commandé ceci ce sont des lunettes de la marque Eddie Watson en fait c'est des petites lunettes que en fait sur le principe j'ai beaucoup aimé ça se présente comme ça une boîte avec donc une petite trousse et lorsque vous ouvrez la trousse vous avez une paire de lunettes et c'est une paire de lunettes pour toutes les personnes qui comme moi ont un métier de geek et passent leur temps devant les écrans je passe pratiquement 20 heures de ma vie devant un écran parce que je suis ingénieure informatique comme vous le savez et donc je bosse devant un écran au boulot mais surtout aussi j'ai le blog la chaîne YouTube les réseaux sociaux etc je suis tout le temps sur mon téléphone je lis sur mon téléphone donc ça en fait c'est des lunettes anti-reflet qui permettent donc pour ceux qui n'ont pas de problème d'yeux contrairement à moi avec mes grosses lunettes là d'en fait de soulager vos yeux et de ne pas recevoir tous les rayons enfin la lumière bleue en fait des écrans donc ça va vous reposer en fait c'est des sortes de lunettes de lecture mais adaptées spécialement aux écrans voilà donc par contre les lunettes je les voyais beaucoup plus grandes en vrai je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est que par rapport à la forme elles ne sont pas serrées pas du tout mais par rapport à la forme de mon visage je trouve que cette taille là ça ne convient pas du tout moi je les aurais préférées beaucoup plus large mais elles se présentent comme ceci et je les porte essentiellement le soir quand je lis parce qu'en journée je porte mes propres lunettes voilà donc Eddie Watson il y a plusieurs coloris différents c'est moi qui ai choisi ce coloris et kai là comme ça et j'aime beaucoup le packaging la petite trousse rembourrée etc que vous pouvez ranger tranquillement donc ça c'était le deuxième produit de chez Optoly de chez Optoly j'ai commandé également deux produits de la marque Rêve Long qui sont ceux là le rouge à lèvres qui est celui-ci c'est celui que je porte là à l'instant c'est un rouge à lèvres il n'est pas mat du tout il est très brillant c'est le 477 Black Cherry j'adore la couleur voilà je le trouve juste sublime du coup je passe mon temps à en rajouter donc c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup parce qu'il laisse les lèvres toutes 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 douces c'est un super lustreux lustreux lustré enfin bref voilà donc en gros techniquement il brille il brille énormément et il garde vraiment sa brillance en matière de tenue il tient relativement bien moi je mange le midi au travail quand je le porte et du coup je n'en remets qu'une couche en fait après que j'ai fini de manger donc c'est le Cherry Cherry Black Cherry il est vraiment il est vraiment agréable à porter en fait on a l'impression d'avoir du labello sur les lèvres et ça c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'adore la couleur donc je pense que j'irai voir quelles sont les autres couleurs qu'ils ont je pense que Monoprix doit vendre les Revlon ou alors Sephora je ne sais plus j'irai voir pour me prendre d'autres coloris mais le Black Cherry une chenille voilà et ensuite donc j'ai pris le Color Stay le fond de teint Color Stay parce que parce que j'ai envie de j'ai envie de le tester seulement regardez la couleur que je suis allée prendre vous même regardez like il y a 3 3 teintes différentes de 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 différence entre ma peau et et le reste donc enfin bref je l'utiliserai probablement plutôt en concealer je verrai et j'irai prendre la bonne couleur de enfin par rapport à ma carnation en fonction des de de l'asie que je me ferai une fois que je l'aurai utilisé sous forme de concealer enfin le dernier produit que j'ai reçu de chez Octoly c'est ce petit produit là c'est un gloss de chez Lancôme que j'adore c'est un shaker en fait je sais pas si vous voyez mais il y a deux phases dans ce gloss il y a une phase au dessus là c'est de l'huile et en dessous c'est les pigments et en fait on secoue fort 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 vraiment comme un shaker comme si vous étiez en train de faire un cocktail et d'ailleurs ça ça fait un petit bruit on dirait qu'il y a des glacines qui s'entrechoquent dedans et en fait quand vous l'ouvrez il se présente comme cela c'est une petite éponge et on le passe sur les lèvres donc je vous le montrerai dans les vidéos enfin dans les prochaines vidéos je le porterai et comme ça vous pourrez voir exactement comment on rend la couleur la couleur que j'ai là c'est la berry tail c'est une espèce de rose profond enfin vous le voyez il est beaucoup plus rose que mon haut là mon haut c'est un saumon et celui-là est beaucoup plus coloré beaucoup plus pigmenté mais j'adore le concept en fait c'est le juicy shaker c'est une huile à lèvres bifasée infusion couleur donc ça vient de la marque Lancôme et j'aime beaucoup le concept d'ailleurs ils m'ont offert ceci avec un véritable shaker pour les cocktails je ne vous dis pas comment on a fait les fous ce week-end avec on va éviter voilà donc ça c'est pour les produits que j'ai reçu ensuite donc j'ai assisté à un événement il y a quelques temps j'ai assisté à un événement qui était organisé par les studios Olivier Gué pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram j'allais lancer un petit jeu concours très rapide pour faire profiter à l'une d'entre vous d'une prestation dans ce studio là c'est un établissement en fait qui est spécialiste du regard donc en fait tout ce qui est sourcils cils etc enfin micro pigmentation nanani nanana et ils ont organisé en fait un petit événement avec plusieurs blogueuses pour présenter leurs prestations présenter ce qu'ils font présenter les produits qu'ils utilisent et au cours de l'événement en fait j'ai découvert trois marques qui m'ont vraiment tapé dans l'oeil et la première dont je vais vous parler c'est celle-ci c'est Sumita je vous ai déjà j'ai déjà utilisé le crayon d'ailleurs c'est celui que j'utilise en ce moment le crayon à sourcils Sumita dans mes précédents mes deux précédents Get Ready With Me et donc j'ai quelques autres produits de chez Sumita j'ai notamment ce petit truc là qui est en fait en fait c'est des cotons-tiges bon j'arrive pas à l'ouvrir mais si vous voulez c'est des sortes de mini cotons-tiges que vous pouvez donc trimballer avec vous et lorsque vous vous maquillez à l'extérieur etc et que vous avez une petite retouche à faire vous savez les cotons-tiges généralement c'est le truc qu'on n'a pas et ça j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne astuce donc à glisser dans sa trousse de maquillage moi je me maquille rarement dehors c'est vrai que pour le moment je ne l'y ai pas encore mise mais j'ai trouvé que c'était pas mal comme astuce le second produit c'est le crayon à sourcils bien sûr je vous l'ai déjà montré il est dans mon sac à main donc je ne vais pas le ressortir le troisième produit donc c'est celui-ci c'est un concealer que j'ai pris il est assez clair comme ça mais je pense qu'il se travaille relativement bien parce qu'il se fond assez bien sur la peau lorsqu'on l'étale donc je verrai je vais essayer de le tester et je vous en parlerai un petit peu plus tard mais ce que j'aime avec Sumita c'est notamment c'est le packaging de la marque qui me fait vraiment super plaisir enfin j'adore 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 j'ai aussi reçu trois petits eyeliner c'est des mini eyeliner ils sont trop mignons ils se présentent comme ceci donc moi j'avais pris les foncés il y a un bleu foncé un noir et un marron foncé donc c'est des mini eyeliner comme ça ils sont trop beaux tenues sublimissimes donc pareil vous les verrez sûrement vous me verrez sûrement les utiliser dans mes prochains Get Ready With Me et enfin au studio Olivier Gay donc la seconde marque que j'ai découvert c'est M de Beauté M de Beauté en fait ça c'est ils ont deux produits ils ont donc un produit Ivory Renewing Serum et un autre produit pour les cils donc moi bien évidemment j'ai choisi celui pour les sourcils parce que vous savez que je n'ai pas les sourcils très fournis et en plus comme je les ai abîmés dans mon adolescence à force de les épiler n'importe comment j'en ai pas des masses du coup ça en fait c'est un sérum qu'on a pris tous les soirs qui se présente comme ceci et qui dure en principe six mois il coûte relativement cher ce sérum là du coup il est en test pour le moment je vous ferai un retour d'ici à six mois parce que le sérumant dans son entier c'est six mois d'utilisation mais ce que j'ai cru comprendre au bout de deux mois je devrais déjà voir des résultats donc j'ai fait des photos avant de l'état de mes sourcils à J0 et dans deux mois je ferai d'autres photos et ainsi de suite ainsi de suite vous pourrez donc voir le suivi et je vous ferai une revue dessus une fois que j'aurai terminé vraiment l'utilisation de ce produit là donc c'est un produit qui est censé donner de la force au poil du sourcil et leur permettre de mieux pousser on verra Inch'Allah qu'on croise les doigts j'espère que ça marchera sur moi voilà donc j'ai autre chose à vous montrer j'ai joué ouh merde pardon j'ai joué à un jeu concours sur le blog de Afro Mango et compagnie et j'ai gagné un magnifique lot de chez Inoya en fait comme je vous l'ai expliqué je suis en challenge Mélanine on Flux c'est à dire je suis en train d'ouvrir la boîte en même temps que je vous parle je suis désolée mais comme je vous l'ai dit c'est de l'unboxing il y a des produits que j'avais déjà ouvert et que j'avais déjà commencé à utiliser et il y en a que je reçois à peine comment ils ont fermé ça voilà on va procéder vraiment donc ça c'est mon lot que j'ai gagné sur le blog d'Aprou Mango et compagnie qui me vient de la marque Inoya et j'ai reçu des produits en fonction de mon type de peau c'est à dire que quand j'ai gagné ils m'envoyaient un mail en me demandant en me demandant mon type de peau etc enfin bref en m'envoyant faire une sorte de mini diagnostic et ils m'ont envoyé 4, enfin 3 produits qui sont ceux là voilà donc celui-ci c'est le black and brown skin my corrector unifying and mattifying combination to oil skin I guess c'est le soin unifiant voilà donc celui-là c'est le soin unifiant donc contre les tâches vous savez que c'est mon combat de tous les jours euh ah non quoi que c'est le c'est le donc ça c'est le soin unifiant ça c'est le sérum anti-tâches celui-ci et celui-ci c'est le correcteur ciblé pour les imperfections locales donc je suppose pour les boutons donc pareil je vais prendre le temps d'utiliser bien tout ça et de vous faire un retour mais je pense que Nivi vous aura fait un retour sur ces produits Inoya avant moi parce que ça fait un moment qu'elle les utilise et que je pense qu'elle va pas tarder à faire une une revue donc euh ce sera probablement disponible sur le club des cotonnettes donc voilà euh j'ai un autre produit pour les sourcils dont je voulais parler c'est celui-là c'est le Wunderbrow c'est donc le truc qu'on voit tourner en boucle là sur Facebook en ce moment enfin voilà il y a plein de nanas qui se maquillent avec mais il y avait que des nanas blanches qui l'ont testé et Nubi vous a fait une revue donc en vidéo sur sa chaîne mais aussi écrite sur le blog avec donc toutes les caractéristiques où est-ce que vous pouvez l'acheter etc euh je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que Nubi a dit sauf que faites très 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 attention à ce produit si vous êtes de ma couleur ou de la couleur de Nubi ou plus foncée ça n'ira pas forcément avec votre carnation ça ira très bien sur les personnes beaucoup plus claires mais les personnes foncées comme nous faites très attention moi ce que je fais c'est que quand j'utilise après je repasse par dessus du crayon ou de l'ombre à paupières en fait pour le rendre un petit peu plus foncé parce que il a tendance à virer gris sur moi et j'ai la peau très grasse en plus donc enfin je ne sais pas si c'est le sébum qui coule qui le rend gris ou quoi mais il y a enfin en matière de pigments je pense qu'ils peuvent encore mieux faire pour les personnes foncées de peau après peut-être qu'on n'était pas la cible je n'en sais rien mais bon voilà donc allez lire la revue sur le flat des cotonettes sur le Wonderbrow elle est disponible et elle est en ligne donc sur le blog enfin bien évidemment la vidéo avait coupé pendant que j'étais en train de parler et je ne m'en suis pas rendue compte du coup je pense qu'il y a des produits que vous n'allez probablement pas voir dans ce haul donc avant que ça me coupe j'étais en train de parler je pense du Wonderbrow je disais qu'il fallait aller voir la vidéo de Nubi parce qu'elle avait fait une très belle revue là-dessus et que ce n'était pas forcément adapté aux personnes foncées de peau comme moi comme Nubi ou plus foncées que nous parce que ça risquait de grisouiller un petit peu enfin la couleur devient grise en tout cas enfin pour moi qui ai la peau très grasse je ne sais pas si c'est le sébum qui lorsqu'il se mélange aux sourcils etc fait changer la couleur mais enfin bref voilà quoi donc l'avant-dernier produit que je vais vous montrer dans ce haul ça va donc être un colis que j'ai reçu de chez le sourcil le sourcil pareil fait partie des produits qui sont utilisés au studio Olivier Guay donc j'ai reçu une jolie petite carte comme ceci avec à l'arrière un nuancier en fait pour vous aider à choisir correctement votre crayon en fonction de la couleur de vos cheveux et la couleur de votre peau je crois si je ne me trompe pas ouais voilà et donc j'ai reçu je suis trop heureuse parce que vous savez que j'adore les sourcils j'adore refaire mes sourcils c'est pratiquement le seul le seul truc de mon visage on va dire que je maquille tout le temps donc j'ai reçu ceci voilà je crois qu'il y a 4 crayons ouais il y a 4 crayons différents donc crayon sourcil haute précision waterproof ça c'est super que ce soit waterproof et j'ai donc 3 teintes différentes la 1 la 3 et la 4 ainsi que la C je vais vous dire à quoi ça correspond en fonction de en fonction de du nuancier donc la 1 c'est du noir la 3 c'est une sorte de châtain chaud non brun chaud pardon c'est le 3 c'est le brun chaud et la 4 c'est châtain chaud et le C là que j'ai reçu c'est 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 je ne connais pas mes chiffres romains mais voilà le C c'est du c'est du c'est du c'est du et la brosse pour les sourcils donc le dernier colis que j'ai reçu c'est celui là c'est un colis Perfect Clean Laser de chez L'Oréal et en gros dans la boîte j'ai déjà enlevé la majorité des produits qu'il y avait à l'intérieur mais j'ouvre donc la boîte ça se présentait comme ceci à peu près et à l'intérieur il y a 3 donc il y a le Total Destock le Perfect Rescult le Ultra Gainer voilà donc 3 produits différents et en fait ils ont lancé cette gamme là en partenariat avec Sonia Cleve donc en fait dans le coffret ce que j'ai reçu que vous ne voyez pas là c'est des haltères une corde à sauter ainsi que le programme Top Body Challenge de Sonia Cleve donc le Top Body Challenge pour ceux qui me suivent sur Snap vous avez vu que j'ai repris le sport donc c'est le programme que je suis en train de suivre en ce moment pour le moment ça va mais je vous ferai une revue complète lorsque j'aurai terminé le programme si j'arrive à le terminer voilà donc c'était tout pour la vidéo haul du jour je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à bientôt à la semaine prochaine pour la revue de Trépadora Curl Therapy Bisous Bisous Sous-titrage ST' 501